Le léopard et le félin a l'air de répartition la plus répandue. A l'origine, il se trouvait dans toute l'Afrique. Il a disparu d'Afrique du Nord, hormis de façon vestigiale sur l'Atlas au Maroc et à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Des observations ont été reportées dans l'Agar en Algérie en 2006. Le léopard est considéré comme éteint en Égypte. Le léopard est encore commun en Afrique subsaharienne, bien qu'il se raréfie en Afrique de l'Ouest et que ses populations soient morcelées. Les reculs les plus notables se situent au Nigeria, en Afrique du Sud et dans le Sahel africain. L'air de répartition du félin se réduit localement dans les zones très densément urbanisées. Le léopard est considéré comme éteint aux Anzibars, où plus aucune observation n'a été reportée depuis 1996. L'air de répartition du léopard en Afrique s'est réduite de 36,7%. Jeune spartiate portant un pétase et une peau de léopard, pendant sa cripsie, coupe d'Onesimo, Stadli Chantikansam Longen de Munich. En Asie, il se distribue du Moyen-Orient à la Chine, bien que les populations se réduisent de plus en plus en dehors des aires protégées. Sur la péninsule arabique, la population totale est estimée en 2006 par l'Arabie en Fauna Conservation Workshop à moins de 200 individus divisés en trois aires distinctes. Le Negev, les montagnes de Wada au Yémen et les montagnes du Dofara au Mahan. La présence de ce félin en Arabie Saoudite est incertaine. Le léopard est présent sur l'île du Sri Lanka. Cependant les populations auraient subi un déclin de 75% entre le début et la fin du XVI siècle en Indonésie. Le félin est présent sur les îles de Java et de Cangent. Les populations de l'amour sont très menacées. Il ne reste que quelques individus en Russie et peut-être en Corée du Nord en Europe. Il est signalé par Homer, peut-être la sous-espèce par Dunimre, et figuré sur des scènes de chasse en Grèce à l'époque archaïque, mais se raréfie et disparaît dans l'Antiquité, étant un gibier de prestige. La peau du léopard est objet de convoitise. Les principales menaces pesant sur l'espèce sont le braconnage pour sa peau et ses os, utilisés en pharmacopée traditionnelle asiatique ainsi que les conflits avec les propriétaires de bétail et la raréfaction de ses proies. Le léopard est protégé au titre de l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction, cite, depuis juillet 1975. C'est-à-dire que l'exportation d'un spécimen nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'exportation. La cite a défini des quotas qui permettent d'exporter environ 2600 trophées de léopards par an. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé l'espèce comme quasi menacée en 2008, puis a élevé le classement à espèces vulnérables en 2016. En 2008, reconnaissait un statut différent pour cinq sous-espèces, en danger pour les sous-espèces du Sri Lanka et de Perse, en danger critique d'extinction pour les sous-espèces de Java d'Arabie et de l'Amour, mais celles-ci ne sont désormais plus évaluées en 2016. Penteur à part du Parc National Cruget, Afrique du Sud, affalé sur une branche dans un arbre, un léopard n'en reste pas moins attentif à ce qui se passe autour de lui. Un léopard dans le Parc National de Khao-le-Mantah-Hilande. Octobre 2016 Difficile à observer, le léopard vit caché, au point que personne ne peut avancer de statistiques fiables sur le niveau réel des populations. Dans les années 1990, on estimait sa population à environ 700 000 individus. Les scientifiques s'accordent pour dire que ce carnivore nocturne, assez puissant pourrissait sur un arbre une carcasse d'antilope afin de la mettre à l'abri des autres prédateurs, n'est pas en danger. Sa chasse est interdite dans la plupart des pays d'Afrique, Angola, République démocratique du Congo, Rwanda, etc., voire très réglementés, Afrique du Sud, Konya, Namibie, Tanzanie. Les permis d'exportation du léopard, réglementés par la CIT, sont d'environ 2 600 trophées et pots par an, provenant de pays d'Afrique en Tanzanie. Le tarif d'un trophée est passé de 2 500 à 12 000 $ depuis juillet 2007 sur décision gouvernementale afin d'assurer la pérennité de la population captive. Certaines sous-espèces font l'objet de programmes d'élevage conservatoire. Un programme européen pour les espèces menacées, est en cours pour le léopard de Perse, pantharapart du saxicolore, le léopard de Chine du Nord, pantharapart du japonansi, le léopard du Sri Lanka, pantharapart du Cotini et le léopard de l'amour, pantharapart du orientali. Par ailleurs, cette dernière sous-espèce se fait également l'objet d'un programme américain pour les espèces menacées. La présence du léopard est confirmée dans la réserve de faune du Jawa au Cameroun. L'étymologie des termes léopard et panthère revêt une importance particulière parce qu'elle a servi de base aux descriptions des bestiaires médiévaux. Le mot léopard descend du bas latin léopardu lui-même composé du terme Léo, lion, et par du panthère, le mot léopard est utilisé par métonymie pour désigner la peau du léopard utilisé en Pelletrie. Il désigne également l'Angleterre, du fait de la présence de léopard sur son blason. L'adjectif léopardé, issu du mot léopard désigne une peau parsemée de taches, rappelant celle du léopard, le terme est cependant plus utilisé pour désigner le lion léopardé, c'est-à-dire un lion passant, la tête de profil Le mot panthère vient du latin panthère à lui-même issu du grec cancien désigne l'ensemble des bêtes sauvages Une forme écrite panthère se trouve dans un bestiaire Le terme panthère peut également désigner par analogie une courtisane, une amante, voire tout simplement une femme jalouse et violente. Une panthère représente parfois un anarchie par analogie d'aspects, de nombreux animaux ou plantes portent des noms contenant le terme léopard ou panthère. requin léopard, amanite panthère, panthère des neiges, etc. Une peinture rupestre d'un léopard a été découverte en 1993 et datée d'il y a 31 000 ans dans une grotte ardéchoise. Le léopard est présent sur des mosaïques romaines. Le léopard est l'un des attributs de Dionysio, Bacchus dans sa version latine, il est représenté à de multiples reprises comme sa monture ou tirant son char lors des triomphes du dieu Philostrate déclare que Bacchus aime le léopard car c'est un animal excité, bondissant comme une bacchante. Ainsi, le léopard figure dans de nombreuses sculptures, peintures, mosaïques en compagnie de Bacchus, comme dans le temple de Liberpate en Libye ou encore dans Ariane et Bacchus de Titien au XVI siècle, le peintre travaille sur une exactitude anatomique, notamment en s'exerçant à la représentation de sujets réels détenus dont les eaux hauts au XVI siècle. Les léopards figurèrent parmi les sujets favoris des peintres, tels le couple de léopards de Jacques Loragas le peintre japonais Kavanab Kyoze dépeint un léopard et titre tigre sauvage jusqu'à présent inconnu en Afrique, certains dirigeants portent des coiffes ou des capes en fourrure de léopard, ou parant leur trône d'une peau de léopard. En raison de sa discrétion, le léopard est une figure rusée dans les légendes africaines. Il a la réputation d'effacer ses traces de pas avec sa queue lorsqu'il avance dans le royaume de Dahomey. Le souverain était nommé le léopard et portait des peaux de léopard. Le commerce de ces peaux était très actif. D'autres chefs de tribus gardaient des léopards captifs auprès d'eux et pouvaient en apprivoiser pour les garder auprès d'eux lors des séances publiques. Chez les Bantous et particulièrement en République démocratique du Congo, le léopard était considéré comme un animal rusé, puissant et résistant. C'est la raison pour laquelle le président Mobutus Eusseko portait la toque et certains attributs de léopard qui le rendaient puissant aux yeux de la population. Mobutus Eusseko était d'ailleurs surnommé le léopard de Kinshasa. Un léopard fait maintenant partie des armoiries du pays. Le léopard qui est considéré comme le roi des animaux par certaines cultures africaines. Comme le lion, il est parfois ridiculisé dans les légendes par des animaux plus faibles, comme la tortue, le lièvre ou la gazelle. Le léopard est considéré comme le grand félin le plus sauvage dans les cultures africaines et avait la réputation d'être mangeur d'hommes. La légende des hommes léopards est similaire à celle des loups-garous. Un homme prend l'apparence d'un léopard par magie pour tuer des hommes. La secte des hommes léopards Agniota est une société secrète africaine dont les membres portaient des vêtements et des armes en léopard. Le léopard est en héraldique un symbole de pouvoir et d'autorité. Le léopard est un lion passant, le corps est de profil sur ses quatre pattes au visage de face. La queue est retournée sur le dos et le panache pointe l'extérieur du blason. Un léopard lyonnais est un léopard rampant, c'est-à-dire dressé sur ses pattes arrières, le visage de face à notre meuble héraldique et la tête de léopard, qui est une tête de lion de face en France. Le léopard est porté sur les armoiries des guerriers ayant remporté des victoires sur l'Angleterre, dont le léopard est le symbole la panthère héraldique et par contre très différente de l'original. C'est un animal fabuleux composé d'une tête de taureau ou de cheval, d'un corps de lion avec des pattes avant de l'aigle. Elle crache des flammes par sa gueule. Elle ne se trouve que dans les armoiries autrichiennes dans les bestiaires antiques et médiévaux. Trois animaux fabuleux, considérés comme réels peuvent être reliés au léopard réel. Lepard, la panthère et le léopard. L'étymologie des termes léopard et panthère a servi de base à ses descriptions. Le terme panthère, du grec pantou et thérion animal sauvage désigne l'ensemble des bêtes sauvages dans les bestiaires. La panthère est une bête au pelage multicolore, tachetée de cercles blancs ou noirs ressemblant à des yeux. Après un festin, la panthère dort pendant trois jours dans sa caverne. À son réveil, elle pousse un lourd rugissement dont la laine parfumée attire tous les animaux, sauf le dragon terrifié qui se cache dans un trou dans le sol. La panthère a un visage terrifiant et pour attraper ses proies, il lui suffit de se couvrir le visage et de laisser son haleine attirer les autres animaux. La panthère se trouve en Afrique et en Syrie, la femelle ne peut mettre bas qu'une seule fois, car lors de son premier accouchement, son petit déchire son utérus de ses griffes. Les descriptions de la panthère sont reprises de l'Antiquité jusqu'au début de la Renaissance par des auteurs comme Pline l'Ancien et Isidore de Séville Philippe de Tahan ou Barthélémy l'Anglais. Les illustrations des bestiaires médiévaux sont très similaires. La panthère est montrée entourée par de multiples animaux, sa bouche est le plus souvent ouverte. Un dragon est très souvent représenté sur la main en luminure, en train de se cacher dans le sol. Les dessinateurs ne savaient pas toujours à quoi ressemblait une panthère, et des cas de panthère en forme de singe ou de cheval sont relevés. La laine fabuleuse est comparée à la parole divine par les chrétiens. Elle personnifie Jésus-Christ qui ôte son pouvoir au dragon et attire l'humanité jusqu'à lui. Trois jours après sa crucifixion les nombreuses tâches sur son plage représentent les vertus de Dieu. Selon les bestiaires, le par est une bête tachetée, très rapide, qui tue ses proies en un seul bond. Isidore de Séville ajoute que le par aime le sang. Le léopard serait le fruit du croisement adultère entre une lionne, léo en latin, et un par. Selon Barthélémy l'Anglais, le léopard abandonne sa chasse s'il n'arrive pas à la capturer. En moins de trois bonds, l'animal ne court jamais et se contente de bondir sur ses proies. La grotte du léopard a deux ouvertures, l'une pour entrer, l'autre pour sortir. Le centre de la grotte est très étroit. La forme de sa tanière lui permet de s'attaquer au plus noble des animaux, le lion. Lorsque ce dernier poursuit un léopard, il peut entrer dans la tanière mais reste coincé au centre. Le léopard peut alors sortir par la deuxième ouverture et attaquer le lion. Par derrière les descriptions de l'Antiquité ont servi de base à l'ensemble des travaux des biologistes pendant deux siècles. Le léopard est dépeint comme détestant les hommes, les coques et les serpents jusqu'à détruire leur effigie. Ils sont terrorisés par les hyènes, Pline l'Ancien raconte même qu'une peau de léopard assemblée à celle d'une hyène perd ses poils. On pense que le léopard, cruel et vicieux, manifeste un ardent désir de tuer ses proies et de leur sucer le sang. Vivant en groupe, il s'enivre de vin et s'entre-dévore. S'il mange des plantes venimeuses, ils utilisent des excréments humains comme antipoison. Des descriptions similaires sont réalisées par Conrad Jesney qui s'appuie sur un ouvrage du 8e siècle pour décrire la technique de chasse du léopard sur les singes. Il fait le mort en stoppant sa respiration, à temps que tous les singes descendent des arbres puis les tuent tous. De même, selon Jesney, le léopard met rarement bas, et toujours dans de grandes souffrances et un seul petit à la fois. Le léopard symbolise la femme rusée et méchante, proche de sa progéniture, le léopard est présent dans les publicités. Clive le léopard est choisi par Chouep comme une figure jeune, décalée et branchée pour promouvoir ses boissons sans alcool. La panthère noire de Duluth-Valentine est depuis 1985 la représentante de la marque pour son image d'élégance et de raffinement. Le félin rappelle le chat domestique au consommateur tout en le faisant rêver par son côté sauvage. La première publicité le met en scène avec un peintre, prêt à bondir si la moindre goutte de peinture tombe sur le sol. Plus tard, des publicités plus décalées colorant la panthère de couleur pastel la panthère noire est également choisi comme logo et marque publicitaire de l'équipement Tierness. L'art martial du léopard symbolise agilité, caractère sauvage, puissance. La force s'y concentre en un seul point, et la combativité de l'adversaire est cassée par l'attaque déterminée. La panthère rose est un personnage de dessin animé créé en 1963 pour le film homonyme de Black Edward. Il vivra par la suite de nombreuses aventures au cours de plus de 120 épisodes produits jusque dans les années 1980. La panthère étant muette, le dessin animé est rythmé par la célèbre musique de Henry Mancini. Panthère noir Black Panther en version originale, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comique. Ses pouvoirs sont des sens affûtés comme ceux des félins, une agilité et une force élevée et un costume doté de griffes rétractiles. Le comique a été adapté sur différents supports. Le léopard apparaît dans plusieurs films, téléfilms et dessins animés en tant que simple figurant ou acteur principal avec des personnages comme l'homme léopard dans l'île du Dr. Moreau. 1933, Cat Girl en 1957 compte l'histoire d'une femme transformée en panthère ou encore le léopard bébé dans la comédie L'impossible Monsieur Bébé. 1938, dans le dessin animé Tarzan de Dean, s'abord le léopard est l'ennemi principal, tandis que Panthéro est le mécanicien des Cosmo-Cab. En 1942, Jacques et Turner réalisent la féline, Kate Péople, où Irina Dubrovna, Simone Simon, se transforment en panthère sous l'effet de la colère et baroblique ou de la jalousie. En 1830, Honoré de Balzac écrit une nouvelle, une passion dans le désert, racontant l'amitié, pendant la campagne d'Egypte, entre un soldat et une panthère. En 1884, Rudiard Kipling donne naissance à Bagheera, la panthère noire protectrice et éducatrice de Mowgli. Bagheera est présente dans les adaptations cinématographiques ou télévisées du livre de la jungle. Sous-titrage ST' 501